Salut, c'est Ophélie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le training du jour. Il va se composer de deux parties très distinctes. Une partie on et une partie off. Toutes les deux composées de 3 minutes. Vous aurez 3 minutes pour effectuer les mouvements et 3 minutes pour récupérer. Je vous explique ça tout de suite. Sur le 3 minutes on, vous aurez 3 exercices à effectuer. Premier exercice, 15 trusters. Suivi de 30 kettlebell swings et pour terminer, un maximum de burpees par-dessus et face à la kettlebell. Ensuite, vous avez 3 minutes de récupération et vous devez nous faire 3 tours. Je vous souhaite bon courage et le plus vite possible. Premier exercice, les trusters. Vous aurez besoin de votre kettlebell. Vous allez venir la placer au niveau de votre ankle. Les pieds légèrement écartés. On va envoyer les fessiers vers l'arrière et descendre en squat. On inspire, on descend et avec l'élan de vos jambes, on a force fort et on vient envoyer la kettlebell au-dessus de la tête. Inspire et descendez. On ouvre bien les genoux et on souffle, on descend. Super. Du coup, vous en avez 15 à effectuer comme ceci. Toujours en simultané. On inspire, on descend et lors que vous soufflez, poussez. On passe au deuxième mouvement, le kettlebell. Pour ça, vous aurez bien des diamants. Vous avez besoin de votre kettlebell. Vous allez venir plécire les jambes, attraper votre kettlebell. Les pieds écartés. On pléciou légèrement les jambes et on va venir basculer le bassin vers l'arrière. En compactant bien les fessiers, on va réaliser une extension de hanche. Les bras tendus. Les abdos vélés. Et on continue. On répète le mouvement en gardant toujours le dos droit, les épaules basses et le regard vers l'avant. Et pour ça, vous avez besoin d'en réaliser 30 avant de passer au dernier exercice. Après avoir effectué les trusters ainsi que les cabez-swing, vous avez un maximum de burpees à effectuer par-dessus et face à la kettlebell. Je vous montre tout de suite. Vous allez venir placer vos mains au niveau du sol. On va envoyer les jambes derrière, poser la poitrine et venir redécoller. Vous allez essayer d'avoir une extension de hanche tout en fait, faire un petit sou par-dessus la kettlebell. Et on enchaîne. Par-dessus, on revient et le jump. Et ici, vous en avez un maximum à effectuer pendant la dernière minute qui vous reste pour effectuer les trunettes. Allez, bon courage tout le monde !